La fin d'une aventure inoubliable. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, Diane Lair a défendu les couleurs lors du concours de Miss Univers, organisé à San Salvador. A la surprise générale, la jeune femme de 26 ans n'a pas réussi à se hisser jusqu'au tome 1 et a assisté au sacre de Chény Palacios, Miss Nicaragua. Pourtant, la Miss France 2022 a mis toutes ses chances de son côté pour pouvoir ramener la couronne dans l'Hexagone. Invité sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, diffusé ce mercredi 22 novembre sur C8, Diane Lair est revenue sur sa grosse préparation et son impressionnante perte de poids. J'ai perdu 10 kilos. Mon mental ne marchait plus avec mon corps, a-t-elle dévoilé à Cyril Hanouna. Avant de dévoiler les raisons de cette transformation, c'est-à-dire que j'ai un mental hyper de sportive et mon corps s'était laissé aller. Avec la radio, etc., j'avais pris un petit peu de poids. En plus de cette remise en forme physique, la pétillante parisienne a peaufiné sa démarche pour offrir un show exceptionnel lors de la présentation de son costume national. J'ai pris 25 heures de cours de catwalk, bon ça ne s'est pas trop vu, et de défilé. Perfectionniste, la reine de beauté a également travaillé sur la communication pour faire une belle comme à l'international. Quoi qu'il en soit, Diane Lair est fière de son parcours. Supérieure à supérieure à Diane Lair. 20 choses à savoir sur la Miss France 2022 Diane Lair favorite avant le concours de Miss Universe Si elle n'a pas remporté le titre de Miss Universe 2023, Diane Lair savoure une belle petite victoire. En effet, au début de l'aventure, l'animatrice de radio figurait parmi la liste des favorites. C'est ma plus grosse fierté car on était dans les favorites jusqu'à la dernière seconde quasiment. Jusqu'au moment où je suis montée sur scène, en fait, a-t-elle avoué sur le plateau de TMPM. Avant de faire part de ses regrets concernant sa performance, s'était loupée. Malgré le résultat, qui n'était pas à la hauteur de ses espérances, Diane Lair repart la tête haute de cette élection la tête haute et préfère garder son mental de gagnante. Je pense que, dans chaque échec, il y a quand même une réussite, des leçons et de bonnes choses à tirer. Je pense que ça va être important aussi de pouvoir partager ça avec les gens et de voir comment réussir à rester toujours positif, a-t-elle déclaré dans les colonnes de télévision magazine, le lundi 20 novembre. Et de conclure, quoi qu'il arrive, je suis gagnante de mon titre, je suis hyper fière de rester Miss France à vie. Miss France est un tremplin qui est énorme. Donc je ne repars pas en me disant que j'ai perdu, je ne suis pas une perdante. Crédit photo, capture d'écran touche pas à mon poste, c'est 8. Crédit photo, capture d'écran touche pas à mon poste, c'est 8. Trouper d'écran touche pas à mon poste, c'est 8. Et de conclure é 옛날, si tu crains ouvertsputer d'écranroumer. needs à Walker, d'écran toute saorie pas pour donner la route. Merci.